Merci de nous avoir passé la parole. Honorables membres du jury, chers camarades, voici venu le moment de vous présenter le résultat du travail qui nous a été confié dans le cadre du projet de grande envergure, à savoir la conception d'un électroencéphalogramme sans fil. Ce travail sera présenté par William Stienzelé, Mathieu Mesnach, Ilfrant Chéry, Rida Omrani, Christian Mathieu, Gisler Saint-Denis et Abou Draman. Ce travail se fera suivant le plan de présentation ci-après. Nous allons présenter le cahier de charge, les objectifs et attentes du projet, l'organisation de l'équipe projet, les logiciels utilisés, le matériel utilisé, la présentation de notre système, la conception du prototype, le budget du projet, la réalisation des simulations. Nous allons, avant de conclure, vous présenter une vidéo de l'ensemble de ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui nous a été demandé? La définition du programme. L'activité cérébrale est captée au moyen d'électrodes entreposées sur la tête. Les informations sont transmises au moyen d'un support de transmission sans fil. Ces informations sont réceptionnées à une distance plus ou moins longue, dépendamment du canal de transmission utilisé. Nous nous proposons de trouver la solution optimale pour le faire. Bonjour Mathieu, ça va? Et voici une vidéo qui présente ce cahier de charge. Donc, nous, si on se concentre un peu sur le nom de notre projet, qui est donc faire un EEG sans fil, ça veut dire qu'il nous doit avoir un service de réception, un service de transmission, et notre patient, disons notre personne sur lequel on va prendre l'électroencéphalogramme, avec donc tout un système de capteur qui vient relever un signal avant de le transmettre à notre récepteur et toute cette réception devrait hypothétiquement être reçue sur un ordinateur sans suivre, après être travaillé, être étudié, être analysé. Donc, on doit bien avoir un système d'acquisition, un système de transmission, donc avec une liaison sans fil, et un système d'application qui lui va plutôt être toute une application qui va permettre d'analyser tous nos relevés de pression. Qui lui va plutôt être toute une application qui va permettre d'analyser tous nos relevés de pression. Quels sont les objectifs recherchés? Il s'agit pour nous comme objectif et atteint de notre projet d'appliquer nos compétences acquises au cours du baccalauréat en génie. En fait, il est question de mettre à l'épreuve notre capacité de réflexion et notre savoir-faire acquis tout au long de notre cursus autour d'une conception de grande envergure. Aussi, il est question de produire une innovation utile à l'humanité. En effet, nous ne devons pas innover pour innover, mais plutôt innover pour répondre à un problème actuel devant être résolu. Et ce, à travers un projet tel que l'électroencéphalogramme sans fil. Il est question pour nous d'augmenter l'efficacité tout en minimisant les coûts d'acquisition. Nous devons également faciliter l'accès aux soins. Il s'agit pour nous de créer une innovation peu coûteuse relativement à ce qui existe déjà sur le marché actuel et qui est facilement exploitable par tous et surtout par les populations dans les pays en voie de développement pour faciliter ainsi leur intégration et réduire les inégalités. Comment sommes-nous organisés? Notre équipe de travail a dû s'organiser en sous-équipe pour réaliser notre projet qui, nous devons le dire, est un projet modulable. Dans un premier temps, nous avons une équipe qui s'est chargée de l'acquisition des données. Et cette équipe est composée de Mathieu, James, Ilfran et Rida. Nous avons une deuxième équipe qui est chargée du module de réception et du traitement des données. Et cette équipe est constituée de Mathieu, Christian, d'Aboudraman et de Gisleur. La troisième équipe, enfin, devait s'occuper de la transmission des données. Et cette équipe était composée de Mathieu Mesnage, de Rida et de James. Notre équipe projet a pu travailler sous l'encadrement des enseignants, professeur Michael Paolowski et professeur Alim Boutayeb, qui nous ont beaucoup aidés, surtout dans le sens de la compréhension des différentes parties du projet. Et lorsque nous avions certains problèmes, ils nous ont donné des conseils pour pouvoir les surmonter. Quels ont été nos besoins? Tout d'abord, au niveau des besoins, nous avons inventorié le matériel que nous avons utilisé pour ce projet. Une carte Arduino, des tables de montage, un casque, des électrodes, divers types de capteurs, des sources d'alimentation, un ordinateur, un module AD 8232 et un module NRF 24L01+. Et au niveau logiciel, nous avons essentiellement utilisé le logiciel Arduino sur le traitement des codes et tout ce que nous avons pu faire au niveau du boîtier d'émission ou du récepteur. Nous avons également utilisé les interfaces Linux, l'interfaçage Linux. Nous avons conçu un programme qui nous a permis de bien visualiser cela suivant certaines zones telles que ça vous sera présenté par la suite. C'est quoi l'électroencéphalogramme? Nous allons essayer de répondre à cette question, mais pas du point de vue des médecins, sans entrer vraiment dans l'aspect purement médical. Mais nous allons essayer de lever un pan de voile sur ce que c'est que l'électroencéphalogramme. En réalité, l'ECG, c'est une analyse temporelle des activités électriques présentes à l'intérieur de notre cerveau. Lorsque ce dernier est en activité, il a été prouvé d'observer qu'il émet plusieurs signaux électriques suivants, des zones en activité ou non-zones, de la vue lorsque l'on a des yeux ouverts, zone du toucher lorsque l'on a nos mains en activité, etc. Et que la fréquence de ces signaux électriques sont corrélées à l'état de la zone étudiée. Ces fréquences sont regroupées en cinq bandes. Nous allons présenter cela lors des démonstrations. Reliées chacune à un état de la zone sur laquelle on le prélève. Et ces bandes, nous avons la delta, theta, alpha, beta, gamma. L'idée est donc de mesurer ce signal électrique pour qualifier sur un objet d'étude les zones où il apparaît des défauts d'activité et des anomalies. Ceci permettrait donc de diagnostiquer ou de surveiller des maladies telles que l'épilepsie ou un trouble provoquant des crises convulsives. Mais il y a aussi des narcolepsies ou des troubles de sommeil ou encore surveiller le cerveau durant une chirurgie. Notons que l'électroencéphalogramme permet globalement de surveiller le cerveau, qu'il soit au repos ou qu'il soit en activité. Et pour ce faire, nous allons utiliser dans notre projet des électrodes sensibles aux UV, c'est-à-dire les amplitudes moyennes des ondes électriques cérébrales, que nous amplifierons via le module de l'amplificateur AD82-32, qui est déjà un module avec un amplificateur intégré. Et donc, ce module nécessite des mesures de trois électrodes pour une zone du cerveau à étudier. Et ça permet de mesurer le potentiel, bien que celui-ci soit faible, pour être amplifié par un amplificateur à base de montage d'amplificateurs opérationnels ou de transiteurs. Donc, il nous faut utiliser un montage d'inscrimentation. L'idée étant de comparer deux valeurs de potentiel provenant de deux électrodes positionnées proches l'une de l'autre et d'en amplifier la différence. Le problème, donc, sans vouloir entrer dans les détails techniques d'électronique, c'est qu'il nous faut soustraire de cette différence la valeur du potentiel électrique de nos transmissions nerveuses, jusqu'à elle vient brûter nos mesures, étant donné qu'un essai de lignes de communication électriques dans le corps et transporte des messages provenant des zones du cerveau différentes. C'est donc pour cela que l'on utilise une troisième électrode qui est destinée à mesurer la valeur du potentiel électrique de notre corps et de la soustraire à la différence de potentiel faite sur notre zone de cerveau étudiée. On voit donc cette troisième électrode à ce niveau-ci et les deux premières sont là au niveau de la tête. Celle-ci sera donc alors positionnée à un endroit du corps où il y a très peu de probabilité que les signaux cérébraux aient un impact fort. Il s'agit par exemple de la cuisse, du poignet, vraiment des parties du corps qui sont éloignées du cerveau. Comment doit fonctionner notre ECG? Nous avons ici un synoptique de notre ECG du fonctionnement. Nous avons la détection des signaux électriques sur le cerveau. Ces signaux sont transférés via le module NRF 24-L01, sont réceptionnés, les données sont traitées et nous avons l'affichage des courbes de l'EEG. Nous avons ici une représentation du système que nous voulons concevoir. Là, on a l'alimentation, on a le système d'acquisition des signaux, on a les électrodes qui sont placées sur la tête, on a le récepteur des signaux EEG, le système de traitement et l'écran où ça sera affiché. Et on voit donc comment les éléments vont se placer, comment ça va aller. Et en principe, c'est comme ça que devrait fonctionner notre produit. Comment se présente notre prototype? Comme nous l'avons déjà dit, nous avons conçu un système qui est modulaire. Et même dans la conception, nous sommes allés vraiment module par module. Et après avoir conçu ces modules isolément, nous avons procédé à l'intégration de ces modules. Et voilà à peu près une image qui présente le système lorsqu'il était en phase de montage. Là, on était en train d'intégrer le module d'acquisition et le module de transmission. Et cette seconde image présente plutôt maintenant l'intégration du module de transmission et du module d'acquisition. Et une fois que les données, on acquiert les données, elles doivent être affichées dans une interface. On peut utiliser l'interface Arduino ou bien l'autre interface que nous avons conçue pour Linux. Et nous avons un code pour Arduino que nous avons mis en œuvre pour le faire. Et ici, nous avons les travaux qui ont été faits lors de la conception du module d'acquisition. Nous avons dû faire les travaux de menuiserie, comme vous pouvez voir sur cette image. Nous avons dû faire un peu des travaux de peinture, de graphisme pour embellir le boîtier. Et nous allons vous présenter ce module tel que présent, c'est-à-dire le prototype tel que présent. Nous avons ici, le limiteur, c'est la boîte de limiteur qu'on en met dans la boîte, dans différentes cartes et différents modules. Nous avons ici, le limiteur, c'est la boîte de limiteur qu'on en met dans la boîte, dans différentes cartes et différents modules. Nous avons ici, le limiteur, qui contient une partie pour le casque, pour mettre sur la tête de patient. Il y a deux côtés, deux côtés de droite, différents filles ici. La boîte contient aussi une partie pour mettre les cartes. Il y a la carte Arduino, il y a le module AD8232. Il y a aussi le module NRF24LZ1 en plus. aussi, il y a une petite partie ici pour les, pour l'alimentation. C'est des batteries de n'importe, ici avec, avec un portant ici en ordre. Donc, le signal reçu par le module AD8232, via la carte Arduino, on va le transmettre à le, à le récepteur, via le module NRF24L, L01. Et, après cette présentation, il faut dire qu'au niveau du code, ce module-ci permet de récupérer les données analogiques de deux capteurs. Et qu'est-ce que nous avons fait dans notre code? C'est que nous avons créé un tableau dynamique qui est renseigné par ce tableau et avec des conditions telles qu'une fois que l'appareil détecte que les capteurs détectent un signal, alors immédiatement, ces capteurs doivent ouvrir, se mettre en position d'écriture au niveau radio pour transmettre les données reçues via le module NRF, via le module NRF. Et ces données, donc, vont transiter pour arriver au module de réception. Bonjour, est-ce que tu peux nous présenter ce qui a été fait au niveau de cet atelier? En fait, la première chose, on a une carte Arduino à l'intérieur, c'est-à-dire on a téléchargé le code pour la réception à l'intérieur de la carte Arduino. Ensuite, on a le... Bonjour, est-ce que tu peux nous présenter ce qui a été fait au niveau de cet atelier? Bien fait. La première chose, on a une carte Arduino à l'intérieur, c'est-à-dire on a téléchargé le code pour la réception à l'intérieur de la carte Arduino. Ensuite, on a le capteur ici de NRF 24L01 qui agit comme émetteur, mais aussi comme récepteur. On va recevoir les données de l'émetteur qu'on a présenté juste avant. Ensuite, on a une batterie de 9 volts, facilement interchangeable. Comme on l'a expliqué juste auparavant, ça va être 5 volts qui va aller dans le récepteur au lieu du 3.3, puis ça fonctionnait plus ou moins du 3.3. Et on voit qu'il y a une forme de protection, un plastique pour essayer d'isoler ce système. Et à ce niveau aussi, au niveau du récepteur, nous avons conçu un code qui, une fois que les données sont envoyées par l'émetteur, ces données sont reçues et sont transférées dans un autre tableau dynamique. Et c'est les données du tableau dynamique qui, d'une part, seront affichées dans l'interface Arduino, et d'autres pas seront récupérées pour être affichées dans l'interface Linux pour sortir les différentes plages de fréquences alpha, beta, gamma, telles que nous avons évoquées plus haut. Quels sont les résultats des simulations ? Donc, nous, au niveau des simulations, nous avons dû réaliser plusieurs simulations pour nous assurer de la réceptabilité de notre équipement des mesures et pour être sûrs que les résultats qui allaient s'afficher sont valables. Donc, nous avons fait plusieurs essais. Et nous avons ici, en images, quelques photos de ces simulations. Et là, nous avons toujours des images des simulations. Vous pouvez voir comment ça se passe. Et voilà. Ici, c'est l'interface que nous avons conçue pour pouvoir afficher ça sur plusieurs bandes. Nous avons delta, theta, alpha, beta, gamma. Les médecins sauront exploiter ces documents, ces graphiques, lorsqu'ils sauront les interpréter. Et là, nous avons ici des statistiques qui apparaissent. Et nous pouvons présenter à peu près comment une vidéo qui présente à peu près comment ça se présente sur notre interface. Nous avons développé des modules d'application pour les différentes parties du projet. Notamment, nos modules émetteurs et récepteurs, avec les cartes à tribuneaux, possèdent des petits programmes. Donc, côté émetteur, on peut envoyer des données en direction du récepteur, puis l'opposé du côté du récepteur qui reçoit les données. Une fois les données reçues, on peut les sauvegarder dans un fichier CSV. Ce qui est intéressant pour nous, parce qu'ensuite, on peut les ouvrir dans une application côté PC, qui va nous donner un peu plus d'informations, comme des graphiques, des statistiques. Donc, on obtient nos graphiques à partir des fonctions de transfert qu'on a générées, qui prennent notre lien d'entrée et qui nous donnent nos cinq plages intéressantes. Ces fonctions-là seront utilisées dans le logiciel côté PC, qui est, lui, un petit peu plus long, mais qui fait des statistiques et des graphiques. Dans le fond, l'application qui est ici possède du docking, donc on peut personnaliser un petit peu l'apparence. Puis, quand on charge des données, on obtient des graphiques côté différentes plages, qu'on peut observer telles quelles, ou on peut les combiner. On peut les voir tous en même temps, puis on peut extraire des statistiques. Dans nos recherches, les statistiques qui y revenaient souvent étaient des statistiques de distribution, comme Scunis et Girtosis. Puis, on a aussi des statistiques plus classiques, comme la moyenne, la médiane et le quart-type, pour pouvoir un petit peu étudier les données. Merci. Combien donc ce projet nous a coûté? Déjà, s'agissant du coût, lorsque nous avons commencé notre projet, le coût estimatif était de 559 dollars. Mais le coût de réalisation du prototype est de 519 contre 559 planifiés. Et ceci se justifie par le fait que nous avons utilisé le matériel de récupération pour concevoir nos boîtiers. Et au lieu de commander les boîtiers tels que prévus, nous avons opté pour l'option de les fabriquer nous-mêmes. Et voilà à peu près la répartition de ces coûts-là. Avant de passer à la conclusion, nous vous invitons à regarder cette vidéo qui présente en temps réel comment les simulations se sont déroulées. Le patient est stable, il est prêt, et on peut voir sur la courbe comment les données apparaissent. Et là, nous allons essayer de tracer maintenant, c'est-à-dire par filtre. Et là, nous venons, nous activons l'outil de traceur série. Et dans l'outil de traceur série, nous voyons comment notre courbe se comporte et tout. Je vais agrandir l'écran pour que l'on puisse voir concrètement. C'est-à-dire qu'on voit, et là, il faut y avoir. Donc, on voit, le patient est calme, il ne bouge pas, et on voit clairement comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on voit les signaux. Donc, vous voyez sur l'écran, les signaux. Est-ce que tu peux essayer de bouger, Mathieu ? Et là, vous voyez, lorsqu'il bouge, ça se répertorie. Vous voyez. Donc, là, c'est la première phase. C'est-à-dire, vous pouvez aussi regarder que le boîtier d'émission n'est pas connecté avec le boîtier de réception. Parce que les données sont faites sur le boîtier d'émission. Il récupère et il s'est transmis au boîtier de réception. On ne voit aucune connexion entre les deux. Et pourquoi est-ce que nous avons opté pour ce domaine ? On se rend souvent compte que quelqu'un peut être malade au point où c'est difficile ou c'est délicat de ne bouger à cause de son état de santé. Ça devient donc préoccupant d'avoir à le déplacer parce qu'on veut lui faire un EC. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous avons pensé à réaliser ça de la sorte. Ça veut dire qu'il peut être sur son lit, on prend des paramètres et le médecin qui le suit peut récupérer ses données à distance sans avoir à déplacer le patient. Et nous allons faire un test de distance pour voir l'efficacité de notre projet, de notre produit. Si ça doit juste rester dans un enceinte clos ou alors on peut récupérer les données dans une autre salle. Alors est-ce que vous pouvez aller avec Mathieu à l'extérieur ? Et vous voyez quand il bouge, quand il réfléchit et tout, on voit l'activité cérébrale qui se traduit sur… Et n'oubliez pas, là maintenant vous êtes à peu près à 10 mètres. Donc nous voyons à 10 mètres comment sur l'écran les données apparaissent toujours. Il faut toujours les filmer parce que moi j'ai les données ici. Ok. Tu te mets juste à la porte et tu nous filmes à deux. S'il te plait merci. Là vous êtes à peu près à combien de mètres ? Ok. À 20 mètres. Ok. À 20 mètres. On continue à recevoir le signal. Vous pouvez continuer. Vous êtes à combien de mètres maintenant ? Nous sommes à 40 mètres maintenant. Et on continue à recevoir le signal. 50 mètres. 50 mètres. Combien de mètres ? Plus de 60. Essayez de sortir de la porte pour aller de l'autre côté. On voit que même en allant au-delà, c'est-à-dire des trois laboratoires et en nous retrouvant dans une distance supérieure à 60 mètres, on reçoit toujours le signal et ça c'est quelque chose d'important et de fondamental. Et on peut voir que sur le plan de l'alimentation, le système que nous avons mis en place sera un seul autonome. Vu que dans le cahier de charge, nous avions prévu que ça pouvait être utilisé dans des pays reculés, des pays où on n'a pas un accès facile aux hôpitaux et tout. Et ce qui vous aussi dit, le corollaire, c'est des pays où généralement l'énergie est un peu rare. Donc, on n'est plus obligé de compter sur l'énergie fournie par des secteurs. Donc, avec des batteries rechargeables et tout, on voit comment ça va. Et une dernière chose, c'est que les poitiés ont été fabriqués, c'est-à-dire avec du matériel de récupération. C'est-à-dire, c'est des planches récupérées sur des armoires, des vieilles armoires. Bon, au final, il me semble que tout a beau, tout a bien diffondé. Donc, un mot de la fin ? Alors, donc, avant d'arriver, je vais préparer ce petit tableau avec quelques notes pour un peu liste de mes propos, comme on pourrait faire sur une présentation. Donc, si on devait faire un peu une conclusion générale de tout ce projet, c'est globalement, c'est que notre projet, il était fonctionnel vis-à-vis du cahier des charges. On est parti d'un cahier des charges comme énoncé au début de cette vidéo. Et voilà, avec tout ce que vous avez voulu voir, on arrive à ce point où on a pu respecter le cahier des charges et notre projet est assez fonctionnel là-dessus. Un point intéressant, c'est que durant notre projet, on a réussi à réduire les coûts puisqu'en fait, les boitiers, les fabriqués nous-mêmes, on les a fabriqués en bois. Et ça a d'ailleurs donné, donc, du point de vue un peu extérieur à ce qu'on s'était fixé avec le cahier des charges, au travail qui était attendu, on va dire, de quelque chose qui est mesurable. Nous, en tant que membres de l'équipe, tout ça, on a gagné beaucoup d'expériences et de maturité justement dans la gestion de projet, puisque justement, travailler à 8 et travailler à 7, il a fallu se coordonner dans les travaux, les rapports à fournir, les recherches à faire. Voilà, il y a beaucoup de travail qui a été à coordonner et c'est justement un des points sur lesquels on a gagné en maturité grâce à cette expérience. Au niveau de la conception des boitiers, on a aussi gagné en expérience puisque, comme on a dit plus tôt, qu'on les a fabriqués nous-mêmes, ce qui fait que du coup, même si ça sort du génie électrique et du génie informatique, nous, on voulait quand même préciser qu'on avait gagné du coup un peu en optimisation de place, dans tout plein de matériaux qui sont utilisables. Donc voilà, ça c'est un point aussi, on a bien évolué et on en est assez satisfait. Et un dernier point aussi qui nous a permis de clôturer ce projet avec beaucoup de choses, c'est de se rendre compte finalement de la grande transversalité de tous les domaines qui a eu lieu dans ce projet. C'est-à-dire qu'on a utilisé des cours de première, de deuxième et de troisième année du bac, sans forcément se contenter que des derniers cours des dernières années. Ce qui fait que du coup, on a pu, voilà, se rendre compte de la réimportance souvent de certains cours qu'on a pu passer lors de notre scolarité et lors de notre passage à cette université. Et on en est très fiers. Merci. 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 C'est donc sur ces mots que nous arrivons à la conclusion et nous pouvons dire en somme que nous avons réalisé notre projet suivant les spécifications du cahier de charge. En respectant les délais impartis, nous sommes restés à l'intérieur des limites budgétaires mises à notre disposition. Le résultat final obtenu suivant les objectifs initialement fixés est de notre point de vue très satisfaisant. Notre projet est donc une réussite totale. Sur ce, nous vous remercions et nous nous tournons vers vous pour vos questions, vos remarques, vos suggestions. Merci. Merci.